Le pavillon de la Villa Viardot et son parc en hauteur sont donc désormais inscrits au site historique. Célia Gatsongo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là justement pour nous en parler. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette célèbre villa, pouvez-vous déjà nous la présenter ? Oui, c'est une des plus anciennes propriétés de Bougival. La Villa Viardot a été construite en 1830 et achetée par Pauline Viardot, grande cantatrice du 19e siècle, son mari Louis Viardot et Yvan Tourguenief, écrivain russe. Cette maison est désormais inscrite au titre des monuments historiques, vous l'avez dit, puisqu'elle nécessite d'être conservée d'un point de vue d'un intérêt public. La Villa est dégradée et laissée à l'abandon. C'est donc une bonne nouvelle pour le président du Centre européen de musique de Bougival. C'est une très très bonne nouvelle. Le fait qu'enfin la Villa Viardot est inscrite au monument historique, ce lieu absolument extraordinaire de l'histoire de la musique et de l'histoire de la pensée, soit préservé, restauré et inclus aujourd'hui au monument historique. Et cette année, on fête aussi le bicentenaire de la naissance de Pauline Viardot. Oui, elle est née le 18 juillet 1821 à Paris. Malheureusement, l'inauguration de la Villa Viardot ne se fera pas lors de ce bicentenaire à cause de la crise sanitaire. Elle sera reportée en 2022, mais l'Opéra comique à Paris dédiera une journée entièrement à Pauline Viardot le 6 octobre 2021. Et donc, la Villa va pouvoir accueillir du public ? Oui, ce lieu de mémoire va s'inscrire dans un projet de Centre européen de musique. Il y aura des masterclass, des concerts, des conférences, des expositions, qui font partie de ce grand projet qui s'appelle le Centre européen de musique, et qui se concrétisera, si tout va bien, en 2024. Et cette Villa va-t-elle reprendre vie comme à l'époque, Célia ? Exactement. À l'époque, justement, le monde culturel et artistique se donnait rendez-vous dans cette propriété. Il y a eu Émile Zola, Georges Sand ou encore Yvan Tourguenief. Ce dernier, d'ailleurs, a connu une relation amicale et peut-être amoureuse, on ne sait pas, avec Pauline Viardot. Il était donc souvent à Bougival. Il a d'ailleurs écrit depuis la Villa Viardot des lettres avec Gustave Flaubert, que vous pouvez retrouver dans ce livre, « Je n'ai pas les nerfs assez robustes pour vivre dans ce monde-là », sorti il y a un mois et édité par le passeur. Eh bien, merci, Célia Gatsongo, d'avoir été avec nous. On vous retrouve, bien sûr, pour le 7-8 week-end. Oui, merci.